Dans cet exemple, nous allons simuler le fonctionnement mécanique d'une perceuse manuelle. Pour suivre les applications de cet exemple, ouvrez le modèle perceuse manuelle, disponible dans la classe. Notez qu'il existe des surfaces modélisées. Ces surfaces ont été créées dans la modélisation des pièces, et représentent le diamètre primitif de l'engrenage et des pignons de pin. Autrement dit, le diamètre de la tangence entre l'engrenage et les pignons de pin. Ces surfaces seront importantes au moment de définir les joints entre ces pièces, ainsi que pour définir la restriction du synchronisme de rotation. Pour apprendre à modéliser les surfaces, prenez la formation Renoder Inventor 2015 Surface. Voyez que l'assemblage est déjà installé, cependant, ajoutons des contraintes de synchronisation de rotation. Afin que l'opération soit conforme au comportement réel du système. Pour cela, nous sélectionnons l'outil contrainté, allez dans l'onglet Mouvements, choisissez le type Rotation, puis Inverser. Avec le bouton A déclencher, nous sélectionnons la surface du diamètre primitif de l'engrenage, puis avec le bouton A déclencher, nous sélectionnons la surface du diamètre primitif du pignon. Dans Ratio, nous insérons le rapport d'engrenage. Le rapport d'engrenage est la division entre le nombre de dents d'engrenage et le nombre de dents de pignon. C'est-à-dire 56 quinzième, parce que l'engrenage a 56 dents, et le pignon 15. Voir le résultat de cette contrainte d'assemblage. Nous répétons les opérations pour l'autre pignon. Maintenant, dans Ratio, nous entrons la valeur négative moins 56 quinzième, parce que ce pignon doit tourner dans la direction opposée à l'autre pignon. Lorsque la manivelle est tournée manuellement, le mouvement de rotation est transmis à l'engrenage. Qui à son tour est transmis au pignon de pin, qui transmet finalement la rotation au mandrin. Nous allons dans l'environnement Dynamics Simulation, et nous lançons l'outil Insérer joint, pour insérer les joints qui définissent le mouvement dynamique des pièces. Le joint qui s'applique dans ce cas est le Roling Cone-On-Cone, disponible dans le groupe Roling Joint. Dans le composant 1, nous sélectionnons une arrête circulaire qui définit le centre de l'engrenage. Dans le composant 2, nous sélectionnons la surface du diamètre primitif du pignon. Nous cliquons sur Appliquer pour appliquer le joint et ne pas fermer la fenêtre de commande. Nous répétons l'opération pour le deuxième pignon. Nous ouvrons les paramètres de simulation, pour définir que nous donnerons les informations RPM, c'est-à-dire les rotations par minute, et non par degré par seconde. Allons aux propriétés de l'articulation de révolution standard qui définit la rotation de l'engrenage. Dans l'onglet du degré de liberté de rotation d'Off1R, nous cliquons sur Modifier le mouvement imposé, pour éditer les mouvements imposés, et activer l'imposition de mouvements. Cliquez sur cette flèche pour définir l'entrée par des valeurs constantes. La rotation de la perceuse manuelle sera constante, à 30 TR-min, c'est-à-dire, en une minute, elle donnera 30 tours. Nous avons terminé la simulation pour revenir à l'environnement d'assemblage. Nous allons prendre la visibilité des surfaces qui représentent les diamètres primitifs et nous avons aidé dans le paramétrage des mouvements. Nous revenons à l'environnement de simulation dynamique, maintenant pour exécuter la simulation. Définissez le temps de simulation finale sur 2 secondes, puis cliquez sur Play. Là, la simulation du fonctionnement de la perceuse manuelle a été effectuée. Voir qu'en ouvrant le graphique de sortie, nous pouvons vérifier le moment maximum à chaque instant, entre autres informations telles que la position. Dans cet exemple, nous simulons le fonctionnement mécanique d'une perceuse manuelle. l'a été effectuée. Sous-titrage FR ?